Hey 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 coucou tous mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo en fait si vous avez suivi le Ugly to Beauty Legacy Challenge vous êtes au courant que je souhaite faire déménager mon foyer Ugly à Brindleton Bay euh Brindleton Bay non même pas oh putain je vais le faire Windenburg sur l'île de Windenburg alors du coup ceci est la petite vidéo qui va expliquer ce que je demande parce que je veux que ce soit vous au ni moins que vous essayez mais je pense que de toute façon je prendrai une de vos maisons pour faire vivre mon petit foyer tout d'abord je vais vous montrer où et combien on va faire pour déménager voilà mon foyer et on va déménager le foyer et vous voyez j'ai des fonds de 69 470 mais euh on va en faire déménager ne vous inquiétez pas c'est juste une simule je n'enregistre pas le terrain que je veux c'est le terrain du phare pourquoi il est aussi cher à 51 203 simflouze je n'ai pas logique on va faire emménager on va je veux entre guillemets vendre les meubles mais pourquoi passer voilà c'est ça je sais pas ce que j'ai dû foutre mais on va passer le terrain bulldozer j'ai un budget total de 128000 simflouze pour la maison que je veux que vous me fassiez puisque je vais garder des choses qui sont dans la maison les cadres genre la poubelle ou j'en sais pas le jacuzzi et compagnie je vais garder quand même des choses pour pas tout redépenser sachant que vous devez me la faire meubler évidemment je vous demande de voir un budget terrain compris de 110 000 simflouze ça me fera garder moi de côté 18000 simflouze aussi pour payer les factures qui vont arriver alors on va aller voir ce terrain donc c'est bien celui-ci le phare on va voir y aller un toc à faire un réparateur oui d'accord alors on arrive de ce côté et alors ce serait parfait si vous avez windenberg effectivement de faire en sorte que la maison soit bien accès par rapport au terrain c'est à dire que peut-être ici faire en sorte oui on rentre par ici donc ça ça va être le devant le devant voilà on va même aller dans le mode construction c'est un terrain 30 40 on le voit c'est un terrain 30 40 donc faire une entrée sur un côté du 30 que ce soit accessible et tout ça bon c'est peut-être après c'est peut-être trop demandé à moi c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas windenberg vous me faites la maison sur un terrain 40 30 ça ira très bien sinon c'est ici que je voudrais faire la maison avec avec les plages tous à côté ça reste super beau et donc oui j'ai 128000 moi je voudrais dans cette maison un peu le même schéma que la maison à bridenton bay de base ce sera sur vraiment plutôt familial slash moderne pour les le look externe externe et extérieur j'ai arrivé donc moderne familial parce que là on est plus dans le côté familial à bridenton pourquoi pas faire du moderne toute façon voyez il me semble que sur les constructions qui a pas loin où est ce que je suis là voilà on voit que c'est quand même un truc assez moderne donc pourquoi pas faire dans le sens moderne il faut bien sûr qu'au rez-de-chaussée nous avons le séjour salle à manger cuisine donc ça un grand salon plutôt de base avec de la place tout ça il me faut la chambre parentale plutôt une suite parentale donc chambre avec avec salle de bain attenante il me faut aussi au rez-de-chaussée toujours la petite chambre pour les bambins et les bébés comme ça les parents n'ont pas aller loin pour s'occuper des enfants qui seront à côté et à l'étage bon vous pouvez aller sur au moins trois chambres comme j'ai fait pour la maison bridenton bay bridenton bridenton bay oh putain c'est pas possible donc on va dire trois chambres à l'étage deux au rez-de-chaussée au nombre de salles de bain je tourne avec trois trois ce serait parfait vous pour en mettre peut-être une quatrième et dans l'idéal si vous pouvez me faire une salle de bain pour chaque chambre voilà le nombre de lits dans chaque chambre à l'étage vous pouvez en faire une ou deux deux lits comme ça une chambre fille une chambre garçon ou bah si vous avez du budget ce que je pense qu'il y aura il y aura de quoi faire vous pouvez faire une chambre une chambre par enfant donc vous pouvez aller jusqu'à six chambres à l'étage mais minimum 3 maximum 6 comme ça ça vous va je pense que ce sera largement assez six ou sept ouais six non six si on fait un couple en bas donc on est parti pour six chambres de toute façon ce sera retranscrit dans la description ci dessous si vous voulez avoir là je parle comme je parle dans tous les sens voilà il me faudra aussi un espace un peu en dehors de la maison un peu protégé en fait vous pouvez faire soit faire une verrière soit faire une terrasse couverte ou juste ouais en fait quelque chose pour mettre le fameux bain à remous le jacuzzi comme ça on pourra être dehors sans avoir les affres de temps sachant que là dans ma partie on va arriver en hiver ça sera pas mal le jacuzzi pourront toujours le prendre tranquillement on pouvait faire un espèce de jardin d'hiver aussi ça peut être très sympa si vous avez le budget vous pouvez faire une piscine bien sûr à l'extérieur avec tout ce qu'il faut tout ça vraiment vous pouvez mettre le paquet tout ça dans un budget de 110 000 simflouze ça sera parfait donc dans un terrain de 40 30 et à windenberg si vous avez windenberg ce sera ici sinon c'est pas grave vous prenez n'importe quel terrain de 30 40 dans votre monde et vous me faites cette maison moi je vous embrasse je ferai sûrement une vidéo pour toutes mes maisons qui seront faites si j'en ai au moins deux ce serait cool donc franchement n'hésitez pas allez-y pour la date on va dire que comme je reprendrai le tournage des épisodes le 1er septembre et qu'on va peut-être attendre que à edi meure que tous soient adultes toute façon ce sera vraiment au mois de septembre on va dire que je vous laisse jusqu'au 15 septembre voilà 14 15 septembre après je ferai la vidéo et je choisirai à la fin de la vidéo je pense et je ferai emménager le foyer et tout de suite après je commencerai dans la maison qui a été choisi donc jusqu'au 14 allez 14 15 septembre vous me faites une maison et le hashtag sera hashtag charlie ugly voilà moi je vous embrasse très fort j'espère que vous serez nombreux et franchement lâchez vous faites de la déco à fond plein de détails des couleurs des machins éclatez vous quoi faites moi quelque chose de génial mettez y votre coeur et c'est pas grave si vous n'avez pas tous les ad on l'essentiel ce sera de participer et je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du hugly to beauty legacy challenge bon ça sera pas avant le 1er septembre et pour la maison le 15 septembre allez ciao salut